Cette femme, diagnostiquée de cancer par les médecins, elle a été partout pour chercher à se soigner. Elle a utilisé les méthodes traditionnelles et aussi les méthodes modernes. Elle a été de ville en ville, de pays en pays, sans aucun succès. Mais aujourd'hui, elle vient au contact de Dieu, de la Bible, au travers du prophète Eliezer Amos. Et voici qu'il le rend ministère avec un cœur rempli d'amour et de compassion. Le Seigneur Jésus tue lisse et moi. Comme il est écrit dans la parole, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et voici, le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Il guérit les malades. Il restaure des vies. Il redonne l'espoir aux désespérés ou à l'éveil. Gloire à Dieu, regardez vous-même ce miracle et bénissons le Seigneur. Le jour du diable est fin de sa vie. Mon délivrance complète. Merci, Jésus. Alléluia! Alléluia! Merci, Jésus. Il est écrit dans Ephésiens 4, verset 11, car il a fait des dons aux hommes. Il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Béni soit le Seigneur pour son don. Il nous a donné le prophète Eliezer Ramos. Gloire à Dieu pour ce glorieux miracle. Alléluia. Abonnez-vous.